... Direction le Théâtre des Arts de Rouen à présent, qui accueille ce soir un concert exceptionnel. Deux oeuvres inspirées des services hospitaliers du CHU de Rouen, nés du talent de deux compositeurs qui se sont immergés durant deux ans dans la vie des malades et des équipes soignantes. Un partage qui a abouti à une musique touchante et pleine de sensibilité. Jean-Paul Lusso avec Félix Bollez. La voix à la douceur de ceux qui ont contemplé l'insoutenable. Ce matin-là, nous avons franchi la porte du service ensemble. Vous, fauteuil et perfusion, moi avec mes instruments de musique. Votre frêle et impeccable silhouette vite avalée par l'ascenseur. Deux années de visite régulière au centre de soins palliatifs du CHU de Rouen. Lui apportant la musique, eux la recevant comme le dernier cadeau. Philippe Tailleux a prolongé à jamais ses derniers souffles par sa musique. Dans le vécu avec les patients, on a souvent cet échange sur ce qui va disparaître, sur la sensation très prégnante d'un individu qui a conscience de devoir quitter le monde. Et avec la question qui se pose, qu'est-ce qui est en train de disparaître ? Est-ce que c'est moi qui suis éjecté un peu de ce monde-là ? Ou est-ce que c'est le monde qui va disparaître avec moi ? Un violon qui lutte contre un temps qui se tord ou s'éternise. Une interprète dans le don, toute en frémissement. C'est un petit cadeau pour les gens qui aiment aussi beaucoup de la musique, qui se sont régulièrement soignés par ces interventions. Le chant des héros silencieux, c'est le titre. Ce samedi, Philippe Tailleux, accompagné de Jean-Philippe Beck, transmettront leur vision des services d'hospitaliers entre douceur et douleur.